Moi, j'ai combattu en Russie, en Ouzbékistan, ce n'est pas la même mentalité, tu vois. On va parler de l'UFC, ce qu'a fait Khabib, ce qu'a fait Fedor aussi à l'époque et ce que fait Islam actuellement. On peut dire que la domination du Sambo et des mecs de l'Est, elle arrive fort, tu vois ce que je veux dire. Amateurs de combat, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve à la team Sambo Fighter avec Max Vallaud. Donc le Sambo, si je ne me trompe pas, ça a été créé par un militaire de l'URSS. C'est quoi le Sambo ? Exactement, ça a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sport qui est russe. On a trois styles dans le Sambo Combat, il y a le style sportif, le style combat et le self-defense. Le Sambo Sportif, c'est beaucoup de travail de veste, de corps à corps, de projection, on marque des points sur les projections et on cherche à mettre des immobilisations et des soumissions. Le Sambo Combat, tu rajoutes exactement les mêmes règles, mais tu rajoutes les percussions, donc pieds, poings, genoux, coudes, coups de tête, frappe au sol. Et le self-defense qui est plus comme le Krav Maga grossièrement. C'est quoi les règles du Sambo ? Donc le but, si tu projettes le gars et tu restes debout, une victoire totale. En fonction de comment tu mets une projection, si tu restes debout, si tu tombes avec lui, si lui tombe sur le côté, tu as une différente quota de points. Tu as le droit aux soumissions, donc du coup. Dès que tu soumets, tu gagnes. Tu as le droit à des immobilisations qui te rapportent des points. Et tu as le droit pour le Sambo Combat au KO. C'est quoi la différence entre le Sambo et la lutte ? Eh bien, ça n'a rien à voir. On retrouve des choses qui sont similaires comme dans d'autres sports de combat. Mais on a une veste qu'on appelle une courka. Et le but, nous, c'est quand, que ce soit un Sambo sportif, par exemple, c'est de le faire tomber et de rester debout. Alors qu'en lutte, ils vont projeter, ils vont marquer des points et ils ne veulent pas forcément rester debout. Nous, on a un aspect où on veut projeter, marquer des points, mettre des immobilisations et aussi, surtout, se soumettre. Et par rapport au MMA, ce serait quoi les différences ? Pareil, même chose, pour le Sambo Combat, on a la veste. Et pareil, tu as les percussions, donc on a la veste. C'est un gros, gros travail de veste. On a toutes les percussions qu'on peut retrouver aussi en MMA. On a le travail au seul qu'on retrouve aussi en MMA, donc le Grand N-Pound. Mais voilà, nous aussi, ce qui va prioriser, qui va te compter, enfin, ce qui va rapporter le plus de points, c'est de faire tomber ton partenaire. Donc, si tu lui mets des points, tu lui mets des points. Tu vas gagner même en Sambo Combat. Après, voilà, chaos, soumission. Et nous, par rapport à la différence du MMA, c'est que c'est trois rounds de cinq minutes ou cinq de cinq minutes. Mais nous, c'est un seul combat de cinq minutes et tu en as plusieurs dans la journée. Donc, je vois derrière qu'ils portent la courte car, ils ont aussi une ceinture. Est-ce qu'il y a un système de grade comme dans les sports de combat japonais ? Alors, il n'y a pas de... En France, nous, on est en train de mettre ça en place, mais pour certains clubs, etc., pour les enfants, etc. Mais ce ne sera pas comme en judo où tu vas avoir, par exemple, en décompétition, tu vas avoir une ceinture de couleur ou en jibé. Nous, c'est ceinture bleue, ceinture rouge, premier appelé, deuxième appelé. Donc, le gars en rouge et le gars en bleu, selon qui a été appelé en premier. C'est juste ça. Mais tu ne vas pas voir un gars arriver avec une ceinture noire, par exemple, en international ou une ceinture de couleur. Quand j'arrive à la team Sambo Fighters, je vois une belle photo de toi. C'est quoi ton parcours ? Alors, moi, à la base, j'ai commencé le judo, j'avais 6 ans. Tu vois, aujourd'hui, j'en ai 29. J'étais en classe sportive judo dès l'arrivée en 6e. J'ai voulu partir en pôle espoir. Pôle espoir, ça ne s'est pas fait. Et après, au fur et à mesure, quand je suis revenu un peu au judo, au lycée, etc., je me suis attiré vraiment plus vers le MMA. Et Samy, qui était mon coach de judo, m'a dit, mais viens essayer le Sambo, etc. Il y a de la veste comme en judo, etc. Et en fait, tout de suite, ça m'a plu. Tout de suite, tout de suite, le Sambo Combat, j'ai accroché direct. Et je me suis lancé en compétition et ça a marché. Ça a marché, j'ai été performant tout de suite. Et du coup, je n'ai pas lâché. J'ai continué à m'entraîner dur. Et après, au fur et à mesure, je me suis aussi lancé en MMA. Et aujourd'hui, on a pas mal de résultats, en tout cas, dans le club. On avait la dernière fois 6 athlètes du club qui étaient engagés sur la championnat du monde. Donc franchement, ça avance pas mal. Et pour mon parcours à moi, j'ai fait 7 combats pro en MMA. Et en Sambo Combat, j'ai fait 3 fois champion de France. J'ai fait 2 fois 3ème au championnat d'Europe. J'ai fait 3ème au championnat du monde. J'ai gagné le Grand Prix de Paris. Je me suis classé sur des Coupes d'Europe. J'ai gagné une Coupe d'Europe aussi. Et voilà, on s'entraîne dur pour aller chercher encore plus loin. Et là, tu continues à combattre en MMA ou t'as arrêté ? Non, 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 non. Je combats en MMA. Malheureusement, il y a eu le Covid qui nous a un peu ralenti. Mais on va pas se plaindre, on a réussi à combattre. Et après, là, j'ai été blessé. Pour certains, non, je suis blessé. Donc je devais combattre au cas de joueur. J'ai eu le Covid. Après, je me suis pété. Donc on attend le retour pour voir ce qui s'ouvre à nous. On ira chercher ce qu'on doit aller chercher. Dans quelle organisation et quel combat que tu as fait ? J'ai combattu à l'époque au 100% Fight, à l'OFC, HFC et au FFA Challenge, mon dernier combat. Justement, on parle de MMA. Dans le MMA, il y a des combattants très, très puissants, comme Fedor, comme Habib. Qui viennent du Sambo à la base. Tu dirais que c'est quoi les qualités de quelqu'un qui vient du Sambo quand il arrive au MMA ? En fait, c'est l'approche du combat, elle est différente. Nous, on est dans, on va te boxer, on va te lutter. Et quand on te lute, c'est pour finir au seul. Souvent, c'est un peu ce style-là, cette mentalité-là. Et t'as vu, là, en ce moment, on dit oui. Bah, regarde, le dernier combat, c'était Islam contre Olivier Rhin. On disait, ouais, le mec du JB, il va éteindre le mec du Sambo. Mais le Sambo, on a vu le résultat, tu vois. Nous, c'est pas comme certains... Nous, on va t'amener au seul, c'est pour finir au seul. Ce qui s'est passé, il l'a amené, boum, il t'amène au seul, il finit au seul. Et c'est un peu cette mentalité-là que, tu vois, les JB, ils sont un peu passifs, etc. C'est une autre physiosophie, tu vois ce que je veux dire. Nous, c'est vraiment, voilà, on va te lutter fort, ça projette fort et il faut que ça termine au seul. Et même, je le dis, parce qu'il y a pas mal de gens quand même qui confondent beaucoup la lutte et le Sambo. Dans le sens où ils vont dire, habib, Islam, c'est les lutteurs, c'est la lutte qui a gagné, etc. Non, non, non. Mais en fait, Islam, il va à Olivier Rhin sur une soumission. Exactement. C'est pas de la lutte. C'est du Sambo. C'est du Sambo, exactement. Voilà, il va l'amener au sol avec des techniques de projection, etc. Mais ensuite, il va le finir. C'est ça. Il va pas le garder, voilà, fin de la cage. Alors, quand j'avais rencontré Julien Acasier, au Gracie-Bara Paris, je lui avais posé une question, je lui avais posé la même. Vas-y. Je lui avais demandé si, tu vois, il y a eu plusieurs styles en fonction des époques. Tu vois, avant, c'était les gros strikers, ensuite, il est venu le JJB. Maintenant, il y a un nouveau style, quand c'est arrivé, justement, avec ce Sambo, cette pression, etc. Est-ce que les gens du Sambo, ils commencent à dominer parce que c'est le grappling du JJB qui s'est un peu assis sur ses lauriers, qui est moins travaillé, etc. Ils se sont laissés aller ou est-ce que c'est vraiment un nouveau style qui arrive et qui montre que c'est l'évolution d'Afrique ? Alors, ce n'est pas un nouveau style parce que ça date, en vrai, mais dans le MMA, je n'irais pas que c'est un nouveau style. Après, tu sais très bien, c'est l'espoir de combat, tout le monde peut gagner, tout le monde, mais c'est vrai que la domination du Sambo, en tout cas, on va parler de l'UFC, ce qu'a fait Khabib, ce qu'a fait Fedor aussi à l'époque et ce que fait Islam actuellement, on peut dire que la domination du Sambo et des mecs de l'Est, elle arrive fort, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne pense pas qu'ils se sont reposés sur leur laurier, tu vois, mais je pense que, et puis la mentalité, tu vois, la mentalité de moi, j'ai combattu en Russie, en Ouzbékistan, ce n'est pas la même mentalité, tu vois. Et je pense que vu que maintenant, il y a des mecs d'Europe de l'Est qui vont dans des grosses organisations comme l'UFC, le Bellator, vu que, voilà, les Russes, les Dagestanais, les Tchétchènes, et bien ils voient qu'en fait, ouais, il y a aussi des combattants qui sont forts, qui ont un sport qui est différent, même s'il y a des choses similaires, mais qui est différent de tout ce qu'on a vu. Ça montre en fait que, voilà, ce sport-là, il a autant sa place à l'UFC qu'ailleurs, tu vois. Et les gens, ils viennent de comprendre que, en fait, le Sambo, c'est complet et c'est très, très intéressant pour le MMA. Là, tu as parlé de mentalité. Justement, il y a un truc qui est fort dans les arts martieux, c'est que ce n'est pas juste des techniques, ce n'est pas juste du combat, il y a aussi derrière chaque art martial, une mentalité, une philosophie. Exactement. Tu dirais que c'est quoi la mentalité du Sambo ? La mentalité du Sambo ? En tout cas, moi, je vais parler pour mon club, c'est... Je vais parler pour mon club. Tu vois, je ne vais pas parler des autres, leur mentalité, mais en tout cas, nous, ce qu'on cherche, c'est être dominant dans le combat, d'être dominant dans le combat, d'être vaillant, dur et aller jusqu'au bout, même si on doit perdre, on va jusqu'au bout. Nous, c'est notre mentalité. Après, c'est parce que le club, il est situé aussi ici, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tout dépend de la mentalité des gens, mais nous, c'est dur, c'est à la dure, on s'entraîne à la dure, on combat à la dure, la vie, elle est dure et je pense que c'est comme ça, c'est pour être dans cette philosophie-là, tu vois, quand tu combats, sinon, c'est... Nous, en tout cas, c'est ce qu'on veut inculquer aux jeunes, aux jeunes qui viennent ici. C'est un sport, ok, d'accord, tu veux faire de la compétition, ok, tu veux combattre, ok, mais c'est dur, c'est dur, l'entraînement, ça ne va pas être... Non, c'est dur, c'est dur, tu veux être dur, c'est un sport qui est dur et donc, voilà, c'est ça notre esprit. Nous, une des thématiques qui est un peu plus récurrente sur notre chaîne, c'est même un de nos objectifs, c'est qu'en fait, avec la montée de j'ai mes mains, la majorité, enfin, beaucoup de sports classiques, d'arts martiaux classiques, commencent à disparaître, tu vois, le judo, le karaté... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme je disais avec l'Étal, avec Amadou, je disais, moi, à chaque fois que je vais dans un club, c'est de la boxe anglaise, tout, les gens, ils me disent, moi, j'ai les mêmes après, comme ça, on se tue, donc je me disais, tout le monde fait du MMA, mais en grappu, en GJB, tout ça, c'est l'inverse. Eux, en fait, ils sont en train de gagner des gens, gagner des gens, gagner des gens avec le MMA. Est-ce que tu commences à voir ça ensemble ou pas encore ? Bah, ouais, si, 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 le fait que le MMA, il est grimpé, surtout en France, en fait, la France, je connais la mentalité, c'est le foot, c'est le truc, c'est... On parle pas beaucoup des sports de combat, le MMA, ça y est, c'est en train d'exploser en France, avec toujours 10 ans de retard, mais ce qui est bien, c'est que, justement, ça ouvre les yeux sur tout le reste, donc, tu vas dire, mais lui, il vient d'où ? De quel sport à la base ? Ok, bah, il vient du Sambo. Ah, mais lui, il est fort au corps à corps, il fait quoi ? De la lutte, du judo, au truc. Donc, les gens, ils vont se renseigner, tu vois. Donc, en vrai, c'est un... Le fait que le MMA expose, ça va mettre la lumière sur tous les autres sports, tu vois ce que je veux dire, dont le GJB, qui est un sport magnifique, tu vois ce que je veux dire, et c'est archi intéressant, c'est archi intéressant de, justement, que ça puisse mettre de la lumière sur les autres sports, comme le GJB qui est, tu vois, si tu connais pas le... Enfin, si tu connais pas, peut-être que, tu sais, les gens, ils vont pas calculer, se dire, ah, c'est GJB, mais c'est quoi, ça, truc ? Et le fait que le MMA, ils en parlent, eh bien, forcément, t'as des gens, ils vont se renseigner, ils vont aller plus vers le GJB, vers le Sambo, plutôt que d'aller directement au MMA, et tu sais très bien, voilà, que l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, tu sais. Donc, c'est complet, c'est... C'est complet, et je pense que tout est intéressant à prendre, déjà, ça, c'est ma vision. Mais, ouais, le fait que le MMA expose, ça va mettre la lumière sur beaucoup d'autres sports, tu vois, donc c'est cool. Justement, en fait, le MMA aussi, il pousse à une évolution des sports de combat, où avant, en fait, tout était segmenté, donc on faisait du pied-point, on faisait, voilà, du kickboxing, du muay-tai, de la force anglaise... Et puis on disait, c'est un lutteur contre un boxeur. C'est ça. À côté, on faisait du judo, il y a une grosse tradition française du judo, on faisait des trucs comme ça. Mais, en fait, le Sambo, c'est comme le MMA, c'est un sport qui mélange tout. Exactement. Et en fait, avant, personne connaissait le Sambo, tu vois, personne calculait le Sambo et tout. Mais là, justement, avec le MMA, les gens, ils se disent, ah, mais en fait, il y avait déjà un sport qui faisait ça. Et c'est le Sambo. Exact, exact, exact. Et les Fédor, qui étaient un des premiers, tu vois, il est rentré avec sa Cour 4, ça, les trucs, il ne captait pas. Et c'est Fédor, un des premiers qui a vraiment montré le truc, parce qu'il était au Bellator, le Pride, etc., tu vois. Mais c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y avait ce sport-là déjà avant, mais bon, tu connais l'Europe de l'Est, le Mur, etc., toujours, et toujours 10 ans de retard, tu vois, 10 ans de retard. On a toujours du retard en France, tu vois, c'est grave, tu vois, c'est grave que le MMA, il soit légalisé là, là. Tu vois ce que je veux dire ? Et que moi, mes premiers combats, tu vois, les faire en Belgique, en Suisse, mais bon, c'est comme ça. Il y a du retard, et puis il y a souvent aussi des a priori, en France, on est très dans les clichés, etc. Exactement. Tu vois, encore aujourd'hui, il y a quand même des règles sur les heures de diffusion du MMA. C'est-à-dire que maintenant, le MMA, c'est difficile en France, mais pas vraiment 2h30, hein. Ouais, pour les enfants. Tu vois ? Ouais, bah oui. C'est quand même chaud, c'est quand même chaud, mais ça évolue. Ça évolue, tu vois, justement, je suis à Ress à chaque fois, la salle, elle est pleine. Elle est pleine, non, non, mais c'est assez bien. À Bercy, pareil, c'était plein à craquer, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment enfin d'arriver. Mais enfin, heureusement d'ailleurs. Enfin, enfin, et je pense que, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, les gens commencent à comprendre que, après, je ne sais pas si c'est quoi ton avis, mais les gens commencent à comprendre que faire du MMA, faire du Sambo, faire de la boxe, ce n'est pas en fait un truc de voyous. C'est pas juste un truc de voyous. Merci, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est la faute à qui ? Ça veut dire que, comme tu dis, les clichés, ok, bon, bah, la boxe, le MMA, c'est un truc de voyous, c'est un truc de mec de cité, nanani, nanana. Mais non, c'est un sport. C'est un vrai sport avec des vraies règles, encadré. Alors, d'aujourd'hui, encore plus encadré en France, tu vois. Et donc, c'est que bénéfique. Et alors, d'aujourd'hui, c'est la mode. Comme à l'époque, nous, les anciens, c'était la boxe taille, le moitaille, la boxe taille et la kick. Alors, d'aujourd'hui, c'est le MMA. Donc, allons-y, allons-y. Il n'y a pas à se mettre des barrières, à se dire, non, non, maintenant, c'est encadré. C'est en train de prendre une ampleur de malade. C'est le sport, entre guillemets, ultime, tu vois, en sport de combat. Donc, non, non, faut, et les gens, il faut les rassurer. Les jeunes, il faut les rassurer, il faut leur expliquer, tout simplement, tu vois. Et même aux gens qui sont, voilà, en haut, il faut leur expliquer. C'est un sport comme un autre et on mérite d'être là. Il y a des gens, ils s'entraînent dur. Moi, je m'entraîne deux fois par jour. Il y en a d'autres, ils font des, enfin, on fait des sacrifices énormes. Donc, on mérite, on mérite d'être respectés, on mérite de combattre chez nous, déjà. Et voilà, franchement, maintenant, les a priori, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui diront des choses. Après, nous, c'est à nous de montrer les combattants et les clubs que, bah non, ils se trompent. Ils se trompent et qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Oui, c'est un sport de combat. Oui, il y a des conseils. Oui, on se tape dessus, effectivement. Mais on s'entraîne dur. C'est un sport, il y a des règles. Et c'est encadré, surtout, tu vois. Donc là, je vois, dans la salle, il y a pas mal d'enfants, il y a pas mal de jeunes. Oui. Est-ce que tu dirais que, bah, du coup, il faut commencer à mettre les jeunes au sambo et qu'est-ce que ça peut apporter un peu à des enfants de faire du sambo ? Écoute, moi, je suis pour que les enfants, ils fassent du sport, déjà, pour commencer. C'est important. Ça, et surtout là où on vit, tu vois. Je pense qu'on est dans une situation tendue, que ce soit dehors, à l'école, etc. Et je pense que les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Ils ont besoin de prendre confiance et de s'épanouir quelque part. Et je pense que le sport aide à ça, tu vois. Donc, moi, je suis arrivé dans un collège, j'essaie de ramener le plus de petits ici, tu vois, pour leur montrer, leur faire découvrir ce que c'est le sambo. et leur apprendre de, ouais, la valeur du sport, la valeur d'être rigoureux dans ce que tu fais, tu vois. Ça veut dire, t'arrives, l'entraînement, c'est 18 heures, t'arrives, tac, 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 c'est carré jusqu'au bout, tu vois. Et transmettre tout ce qu'on a à transmettre, les valeurs, en tout cas, que nous, on essaye de mettre en place, tu vois. Et c'est important, c'est archi important pour que les jeunes, ils puissent bien grandir et découvrir autre chose que, voilà, t'as capté. Il y a plein de gens, aussi, qui se mettent dans les sports de combat, t'as parlé un peu de la situation et tout. Pour se défendre dans la rue, le ouja, se défendre dans la rue, ça n'a rien à voir avec faire de la compétition. C'est totalement différent, même en termes de style de combat, si on veut créer un style de rue, ça n'a rien à voir. Et puivre ! Et puis, on va chercher vraiment une efficacité, ça n'a rien à voir, rien à voir. Est-ce que tu dirais que le sambo, c'est un bon sport de combat dans la rue, ou pas ? Parce qu'il y a ce débat, quand même, il y a souvent ce débat, il y a souvent ce débat de dire, bah vas-y, par exemple, je prends le karaté, en compétition, c'est super intéressant, mais il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais dans la rue, ça sert à quoi, nana, tu vois. Après, là, si on va parler d'efficacité de rue, avec mon expérience, je vais te parler de mon expérience, ça marche, ça marche, ça marche très, très, très bien. Après, voilà, c'est pas le but, etc., de s'en servir dans la rue, ce que je dis toujours, si tu t'embrouilles dans la rue, c'est un cours ou appelle la police, fais en sorte de pas avoir d'embrouilles déjà pour commencer, tu vois. Mais si on en vient sur quel est le sport le plus efficace dans la rue, c'est vrai que le sambo, oui, effectivement, là, ouais, sur la défense, sur le truc, sur la veste, etc., ouais, bien sûr. Bien sûr, ça va être le plus efficace que, je pense, le karaté, mais le plus efficace, c'est peut-être courir, tu vois, pour éviter tout problème, cours, cours. Oui, un sport de combat, du coup, 3 fois 500, cours à pied, c'est ça. Bon, du coup, si on veut s'intéresser au sambo, est-ce qu'il y a un peu de compétition en France et tout, un truc qu'on peut suivre ? Bien sûr, bon, on a été ralenti par le Covid, mais comme tout le monde, on essaie de faire le plus de tournois possible, il y a le tournoi de Caen, là, on est parti avec les petits et les ados faire un tournoi à Reims, il y a le Grand Prix de Paris, qui est un Grand Prix international sur la ranking, donc il y a des étrangers qui sont venus, l'année où je prends la ceinture, il y avait des Russes, des Turkmens, enfin bref, il y avait des champions du monde qui sont venus, c'était un gros, gros, gros tournoi. Et puis, on a le Challenge national, donc les championnats de France aussi, on a aussi les îles de France, quelques petits tournois, on essaie d'organiser ça, mais il y a de quoi faire un petit peu en France, et après, l'international, c'est franchement des compétitions, les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, Coupes d'Europe, les Championnats d'Europe aussi, donc il y a vraiment de quoi faire, en tout cas, plus sur l'international en tout cas. Est-ce qu'il y a une chaîne ou alors des comptes sur les réseaux sociaux pour nous permettre de suivre un peu l'actu Sambo ? Il y a des petits comptes, il y a la FIAS, la fête d'international de Sambo, tu as des comptes affiliés, etc. Et puis, il y a notre club, Team Sambo Fighter, où je peux suivre un petit peu les événements, en tout cas en France, et sur l'international, la FIAS qui balance tous les trucs qui se fait à l'international, voilà. Et dernière question, est-ce qu'on peut te donner de la force sur un projet perso ? Donne-moi de la force pour la prochaine bagarre, dès que je reviens, grosse bagarre, que ça en Sambo, moi et moi, voilà. Et les compétitions bientôt ? J'espère revenir au plus vite pour combattre, donc c'est qu'une question de temps, donc on s'entraîne dur pour ça. Ok, on sera au fait de ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Je viens chercher le col, je viens chercher loin, la ceinture, je te tasse, boum. Je viens planter mon genou, récupérer ta jambe, te tasser, partir sur la clé. Hop, je t'étends et je te mets la clé.